Nous voulons t'acclamer, te rendre l'honneur, acclame Jésus. On est timide ce matin, on est timide ce matin, on est timide ce matin, on est timide ce matin. On peut acclamer Jésus. Et c'est tout ce que tu peux faire ce matin, vraiment un matin comme ça là. Où le climat est beau, où il est bon, voilà, Milolo, 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 yes, nous pouvons nous rasseoir. Adieu toute la gloire ce matin. Nous sommes ici parce que nous sommes des adorateurs, nous sommes ici parce qu'il nous convie dans sa présence pour nous changer, pour nous transformer. Surtout particulièrement pour ce mois où nous parlons sur le réveil dans notre église. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je tiens à remercier l'uldership de l'église, le pasteur pour l'opportunité qui m'accorde d'apporter la parole ce matin. Et merci à toi qui es là pour pouvoir recevoir cette parole, cette parole qui va te faire du bien, qui va te tailler, qui va te transformer. Amen. Ce matin, je veux parler sur le réveil de la reine Esther. Amen. Le réveil de la reine Esther. Et en parlant de cela, je voudrais que tu mettes le réveil de Sarah, le réveil, le réveil de ton nom. Amen. Mais ça tombe bien parce que dans cette histoire, c'est bien agencé, c'est bien classé. Plus le temps passe, on réalise que dans les histoires de la Bible, il y a toujours des richesses. Dans cette histoire d'Esther, il y a tellement d'enseignements et par la grâce de Dieu, par rapport à ce thème, nous avons aussi été inspirés de parler du réveil de Esther, la reine Esther. Les bons lecteurs de la parole savent que c'est dans le livre d'Esther au chapitre 2 jusqu'au chapitre 5e. Parmi les livres de la Bible qui portent les noms de leur auteur, en fait, Esther en fait partie, comme Ruth, n'est-ce pas, comme même Job. Alors voilà que, surtout Ruth et Esther, voilà que nous sommes dans Esther chapitre 2 et puis chapitre 5. Je voudrais que comme ça sera un message textuel que tu laisses ta Bible ouverte, ça va me permettre en fait de sauter les épisodes, mais nous serons nous tous dans le bain de notre histoire. Ceux qui sont à l'éco-dîme vont se retrouver parce que c'est un récit connu, c'est un récit connu de tous, nous étions enfants. Alors voilà le contexte de cette histoire ou le contexte de ce personnage. Esther était une juive qui faisait partie des juifs déportés après l'exil. Esther était orpheline de père et de mère et elle s'est retrouvée chez son cousin Mardoché. Mardoché était comme le tuteur d'Esther. Mais il se fait qu'à cette époque, à sa même époque à Suse, un grand roi, Assurus, avait en fait mis dehors sa femme Vachie, qui ne s'était pas présentée lorsqu'il avait demandé à cette femme de se présenter. Nous connaissons l'histoire. Alors il y a eu sélection. On a cherché dans la ville, dans le pays et partout, des jeunes filles vierges, belles, qui devaient passer par une sélection pour être choisies comme reines. Mais voilà que cette jeune fille, qui n'était même pas de cette contrée, qui était juive, elle aussi par l'entremise de son oncle ou bien de son cousin, se retrouve aussi dans cette sélection. Par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu parce que ce mot est tellement dans cette histoire où on parle de la grâce, de la grâce, de la grâce. Et en passant, j'aimerais dire que Esther c'est Hadassah, Hadassah, Esther c'est étoile. Amen. Ce qui fait qu'elle se retrouve, elle était belle, elle avait une belle taille, elle se retrouve là, déjà avant d'être aimée par le roi, elle est choyée par le chef de la maison des femmes. Elle a trouvé grâce déjà. Cette femme qui arrive là, cette jeune fille qui trouve grâce, cette fille est déjà présélectionnée. On prend Esther dans ce lot. On amène Esther dans ce lot. Nous sommes comme dans un tournage. J'aurais bien voulu qu'il y ait projection ici devant. Amen. Elle est sélectionnée avec plusieurs filles. Elle se retrouve là-bas, mais elle est juive. Elle se retrouve là-bas dans cette sélection. Alors, petit à petit, elle trouve grâce. On amène Esther dans la première pièce des femmes où on prend soin d'elle. On met l'aloeil, on met les myres, on met les parfums, on met tout ce qu'il faut dans des bonnes conditions. Et voilà que les filles passaient, les filles passaient à tour de rôle, à tour de rôle. Et le tour d'Esther, Esther avait trouvé grâce aux yeux du roi Assurus, qui n'était pas un petit roi. C'était un roi qui pouvait gouverner de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et il faut dire que son royaume était un royaume fort. Elle se retrouve reine. La Bible dit que lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, le roi l'aima plus que toutes les autres filles. Waouh ! Le roi l'aima plus que toutes les autres filles. Et la Bible dit qu'elle trouva grâce aux yeux du roi aussi. Cette fille orpheline, cette fille qui n'avait rien du tout, pour elle c'était un rêve. Déjà, entrer dans le palais, c'est quelque chose. Être la reine, c'est encore quelque chose. Être revêtu de ces vêtements-là, c'est encore quelque chose. Avoir cette belle couronne, c'était quelque chose. J'aimerais te dire que lorsque tu fais les études bibliques, tiens compte de tous les détails. Détails de ce livre bien-aimé. On parle d'une fille qui n'avait rien. On parle d'une fille qui avait tout perdu. On parle d'une fille qui n'avait ni père ni mère. Mais cette fille, gracieuse, a accédé, non seulement dans le palais, et cette fille devient reine. Si elle avait des amis avant, j'espère qu'elle aurait dit au revoir à ses amis. Si elle était amie de la pauvreté, j'aurais dit au revoir à la pauvreté. Si elle était, je ne sais pas, loin du palais, maintenant qu'elle est dedans, elle est dans le confort. Là, c'est un peu le contexte avant l'accession d'Esther au trône. C'est un peu pour dire que toi et moi, nous avons toujours d'avant, le pendant et après. Mais je parle ce matin du réveil d'Esther. Petit à petit, toi et moi, nous allons comprendre pourquoi je parle du réveil d'Esther. Parce que je t'ai déjà fait l'étalonnage de ce qu'elle était avant. Elle n'avait rien, mais elle a pu obtenir quelque chose. Toi et moi aussi, ça peut nous arriver où nous sommes dans cette période avant le palais. Où nous sommes dans cette période avant le mariage. Où nous sommes dans cette période avant la richesse. Où nous sommes dans cette période avant l'emploi que tu désires. Où nous sommes dans cette période avant la requête ou l'exhaustion, n'est-ce pas ? Où nous sommes dans cette période avant, je ne sais pas, des enfants. Où nous sommes dans cette période avant des acquisitions. Chacun de nous, bien-aimés, nous avons toujours des phases dans la vie. Des phases où tu es caché, mais des phases où aussi tu es exposé. Cette fille orpheline, elle était cachée. Cette fille orpheline n'était pas la vedette. Cette fille orpheline n'avait rien à donner. Cette fille orpheline n'avait peut-être que son beau visage, sa taille et sa virginité, mais c'était rien de spécial en Israël. Elle n'avait que ça. Je pense que quand elle avait perdu son père, sa mère et qu'elle était exilée, elle avait juste un rêve, elle avait juste une prière. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Waouh ! Belle histoire. L'exhaussement est là. Belle histoire. L'exhaussement est là. Tu demanderas des choses à Dieu, bien-aimé. Tu ne vas pas rester au niveau de la prière, mais Dieu va t'exaucer. Dieu va te positionner. Dieu va te couronner. Dieu va te placer. Amen. Dieu va te placer. Il ne va pas te placer parce que tu es apte. Il ne va pas te placer parce que tu es capable. Il ne va pas te placer parce que tu peux, mais simplement à cause de sa grâce. Le cas d'Esther. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui disent, oh non, 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 pas au restaurant, je le fais quand je suis à la maison. Alors Esther calcule et explique, elle dit, dans le palais, je ne peux pas le faire. Elle oublie qu'elle est juive, elle oublie que Mardoché, pour sa part, que ça soit en dehors ou dans le palais, Mardoché, par contre, était le même. Soyons le même avant, pendant, après le palais. Sois le même là où tu travailles, sois le même à l'université, sois le même au travail. Ne cache pas ton identité. S'il faut déranger, dérange, dérange. Tu iras dans des milieux où tu cherches le chrétien. Le chrétien n'y est pas parce qu'elle se dit, si je le fais, on va trouver que je fais des choses bizarres. J'aimerais te dire que c'est le monde qui est bizarre. C'est que tu fais correcte mon travail. Je ne peux pas prêcher. Oh ceci, je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas dire que je suis chrétienne. Je ne sais même pas parce qu'ici c'est simplement le business. En politique, on ne parle pas religion. Puisque maintenant je suis en politique, je ne peux pas gagner les âmes. J'aimerais dire à un chef de l'État, tu peux être chef de l'État président de la République et être chrétien. Tu peux être ministre, être chrétien. En Israël, même les rois jeûnais. J'ai un rêve et dire à un chef de l'État qui peut décréter jeûner prière pour la nation. N'est-ce pas que ça peut être noble où on semble en sa genou juste devant Jésus et on dit que ce pays, on le donne, on l'offre à Jésus. À Jésus. Les musulmans le font bien-aimés. Les pays islamiques le font. Les chefs d'État de l'Islam le font. Ils n'ont pas honte. Mais nous on dissocie le travail, on dissocie la carrière, on dissocie le business, on dissocie. Esther explique à son peuple que dans le palais ça se passe pas comme ça. Non Esther, tu es juive. Tu es juive. Tu es juive dans ton commerce. Tu es juive dans ton mariage. Tu es juive dans tes amitiés. Tu es juive dans ce que tu entreprends. Esther, tu es en train de dormir. Les mets succulents et la belle robe du palais t'endortent. Le poste t'endort. Le petit travail t'endort. Le petit chéri t'endort. Le petit business t'endort. Les peaux de moyens t'endortent. Le confort t'endort. On dort. J'ai plus le temps d'aller à l'église. Je vais suivre en ligne. Alors les autres vont s'occuper de la salubrité. Yes. Les autres vont faire le nettoyage. Les autres vont nettoyer les toilettes. Les autres vont classer les chaises. Les autres vont se tenir debout comme ça au protocole. Les autres vont prêcher et transpirer. Ah non, moi j'attends que l'on nous prêche en ligne parce que j'ai pas le temps. Dimanche tu ne travailles pas. Je répète encore dimanche tu ne travailles pas. Je répète encore dimanche Tu ne travailles pas Je répète encore le dimanche Tu ne travailles pas Restez à dire Vous faites ce qu'il y a à faire Moi je ne le ferai pas Des bonnes raisons Des gens qui ont toujours des bonnes raisons Des bonnes explications Je n'aime pas l'église parce qu'il y a ceci Je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ceci Je ne peux pas faire ça Mais j'aimerais retourner cette question en disant Si tout le monde pouvait donner les bonnes raisons Que tu avances Est-ce que l'oeuvre de Dieu pouvait se faire Si Mardoché pouvait être comme Esther Est-ce que l'oeuvre de Dieu peut se faire Esther explique Confort Elle est dans une zone de confort Elle est là, elle donne des raisons J'ai toujours aimé une femme Je ne sais pas où Il y avait prestation de serment quelque part Dans un pays islamique Alors on demande à cette dame de prester serment On dit à cette femme de prester serment Au nom d'Allah Tu prestes et tu dis au nom d'Allah Elle bug On dit au nom d'Allah Je jure que Elle bug On dit tu dois dire au nom d'Allah Elle bug Tu dois dire au nom d'Allah Elle bug Elle saute On dit si tu ne dis pas au nom d'Allah Tu auras de problème Tu n'auras pas le poste La femme a dit je ne peux pas Je ne peux pas Elle n'avait qu'un seul nom Le nom de Jésus Elle n'avait qu'un seul nom Au nom de Jésus Pour elle au nom d'Allah C'est autre chose Elle n'avait que le nom de Jésus Un autre dira Ce n'est qu'un simple détail Bien aimé Quand on est endormi On a toujours des bonnes raisons On est dans Ce n'est qu'un simple détail Ce n'est que rien du tout Elle explique Esther explique Esther trouve de bonnes raisons Esther devient réfléchie Pauvre féline Tu commences à être réfléchie Pauvre jeune fille Wow Tu commences à être réfléchie Tu pouvais accéder à ce trône seul Tu pouvais avoir ce poste seul Tu pouvais avoir ce mariage seul Tu pouvais avoir cette position seule Maintenant tu repens à Dieu Et tu donnes une logique à Dieu Pendant que le peuple de Dieu Est en train de périr Pendant que le travail de Dieu Ne se fait pas Pendant que l'oeuvre de Dieu Est en train de stagner Et tu dis à Dieu Mon travail Tu dis à Dieu Mon temps Tu dis à Dieu Ma vie Tu dis à Dieu Et pourtant le parcours d'Esther C'était grâce 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 L'homme est comme ça Malheureusement Moi je suis comme ça Malheureusement Toi tu es comme ça L'histoire de la Bible Nous renseigne tellement Et des fois je suis troublée Je suis tellement troublée Parce que je me rends compte Lorsque tu lis l'histoire Des rois dans la Bible Ces rois me dépassent Il y a des rois Qui ont fait un mois Il y a des rois Qui ont fait quelques jours Mais c'est toujours la même chose Avant d'être roi Ils craignaient l'éternel Une fois qu'ils deviennent rois Ils oublient l'éternel Et ils deviennent Idolâtre Idolâtre Fais l'étude Même des égias Tu vas te rendre A la fin de sa vie C'est pas trop ça Mais tu te dis Comment ça se fait Le coeur Deveut battre Le coeur Deveut Rester en train de battre Que ça soit Dans le palais Ou en dehors du palais Néhémie J'aime bien Quand tu es dans Néhémie Chapitre 1 à 4 Néhémie C'est l'inverse Et Néhémie Était l'intendant du roi Aussi en déportation En captivité Mais le coeur de Néhémie Pendant que lui mangeait Néhémie mangeait Néhémie mangeait Il mangeait Néhémie était intendant Néhémie était haut placé Mais le coeur de Néhémie Battait par rapport à Jérusalem Il envoyait toujours les gens Demander Dire Donnez-moi des nouvelles De Jérusalem Il disait Chantez-moi les louanges De Jérusalem Il disait Jérusalem me manque Partout où tu es Que l'oeuvre de Dieu Te manque Partout où tu es Ressens un battement Pour l'oeuvre de Dieu Même quand tu dégustes La gloire Que ton coeur batte Alors Néhémie Son coeur battait Il travaillait Il travaillait Il travaillait Il attend Qu'on aille trouver Des nouvelles Qu'on lui apporte des nouvelles On lui apporte des nouvelles On dit non Murailles de Jérusalem Sont en ruine Néhémie Il dit quoi Ruine Murailles de Jérusalem Sont en ruine Murailles de Jérusalem Sont en ruine Je suis dans le palais Je mange Mais murailles De Jérusalem Ma patrie Jérusalem C'était le centre d'adoration Jérusalem représentait Beaucoup pour un juif Alors la Bible dit Que Néhémie était triste Dans Béhémie 1 Verset 4 Il était triste Il était avec son roi Mais il était triste La Bible dit Lorsque j'entends ces choses Je m'assis Je pleurais Je fus plusieurs jours Dans la désolation Je jeûnais Je priais Devant le Dieu des cieux Waouh Lorsqu'il entendit cela Dans la gloire Dans le palais J'entendis ces choses Je m'assis Je pleurais Je fus plusieurs jours De désolation Je jeûnais Et je priais Devant Dieu Esther Pourquoi tu ne veux pas Comme Néhémie ? Esther Pourquoi tu deviens égoïste ? Esther Le confort T'amène dans un sommeil Esther La robe Devient trop belle Pour que tu ne portes pas Le sac Esther Tout un peuple Et pourtant Tu as la solution Parce que tu parles Le coeur du roi Qui est ton mari Esther Non Néhémie dit non Il se présente Devant son chef Son chef Demand Néhémie Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as l'air triste Tu m'as l'air triste C'était embarrassant Parce qu'il ne pouvait pas Parler de son peuple Il prend le risque Il en parle Il dit Je suis triste Je suis triste Tu es triste Pourquoi ? Je te donne tout Je te paye bien Non Pas me payer Tu peux bien me payer Tu peux bien me nourrir Ma satisfaction Ne dépend pas De mon bonheur Mais la satisfaction Demand Depend du bonheur Collectif Ma satisfaction Depend du bonheur Collectif Alors le roi dit Que veux-tu ? Je voudrais Aller autant de jours Pour aller faire quoi ? Rébâtir Dis à ton voisin Ou ta voisine Qui dort Rébâtir 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 Même quand j'ai tout Mon cœur dit L'œuvre de Dieu Même quand j'ai tout Mon cœur dit L'état de l'église du Congo Même quand j'ai tout L'état de l'église Mon église locale Que des millionnaires Que nous avons Pourquoi ils n'achètent pas Ils ne construisent pas Les temples pour Dieu Que des immeubles Qui pilulent Et il y en a autant Pour les chrétiens Mais pourquoi Il devrait y avoir Au contraste Où à l'église Tu acceptes D'être sous les hangars Et toi tu as Sans villa Ta sante Seigneur Épargne-moi de ça Seigneur Épargne-moi de ça Lorsque je serai A ma troisième villa Que mon cœur me dise Tu en as trois Mais mon église Est en plein air Chrétien Dis villa Sans immeuble Tu te tapes la poitrine Sans immeuble Mais tu es si fière Parmi les gens Tu fais Tu joues au pauvre Tu te camoufles Et pourtant Tu peux construire Tu peux construire Tu peux construire Mais il me dit Accorde-moi le temps Je ne sais pas Ce que je vais trouver là-bas Je ne sais pas Quelle réalité il y a là-bas Mais il a certainement Enlevé sa robe Il a enlevé ses chaussures Il a mis La tenue qui convenait Pour un chantier Pour aller voir les ruines Parce que son cœur Saigne Si tu es chrétien Tu ne vis pas seulement D'après ton corps Satisfaction de ton corps Tu es un missionnaire Tu es un ambassadeur Tu es un serviteur de Dieu Là où tu es Placé On ne sera pas tous pasteurs On ne sera pas tous diacres On ne sera pas tous évangélistes Mais nous sommes tous serviteurs de Dieu Nous sommes serviteurs Pour l'avancement du royaume Serviteurs pour l'avancement du royaume C'est pourquoi la Bible dit Lorsque tu mangeras Lorsque tu vas acquérir des richesses Lorsque tu vas bâtir Lorsque tu vas faire ce sang Souviens-toi de l'éternel ton Dieu Souviens-toi de l'éternel Que tu as prié avant le palais De l'éternel que tu as supplié avant le palais C'est l'éternel qui t'a positionné Là, Esther, réveille-toi Esther, sors du sommeil Tu deviens égoïste Esther, c'est pourquoi dans Esther 4.14 Il dit Qui c'est ? Wow ! Ce n'est pas pour de temps comme celui-ci Que tu es parvenu à la royauté Depuis que je suis petite Bien-aimée, c'est des versets à connaître Esther 4.14 C'est pour de temps comme ceci C'est pour de temps comme ceci C'est aussi un bon thème C'est pour de temps comme ceci Que tu as été Que tu es là à la royauté Qui c'est ? C'est pour de temps comme ceci Que tu es chef de l'État C'est pour de temps comme ceci Que tu es ministre C'est pour de temps comme ceci Que tu es dégé C'est pour de temps comme ceci Que tu es entrepreneur C'est pour de temps comme ceci Que tu es député C'est pour de temps comme ceci Que tu es élevé en dignité C'est pour de temps comme ceci est-il de temps où on massacre le peuple, de temps où tu te retrouves dans le palais, si tu es dans le palais, quel rôle joues-tu ? Quel rôle joues-tu ? Quelque part toujours là, puisque nos bibles sont ouvertes du chapitre 2, 5, la Bible dit que pendant que le roi buvait, pendant que le roi se réjouissait avec ses sujets, le peuple peinait, le peuple pleurait, le peuple pleurait. Si tu manges, tu es au palais, tu manges, ta table est garnie de caviar, ta table est garnie, je ne sais pas de quoi, souviens-toi qu'en dehors du palais, il y a une autre réalité d'un peuple qui pleure. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Semble-t-il qu'on dit le mouvement de bouddhiste, de Bouddha. Bouddha était un fils de riches. Alors il vivait dans une maison ou un palais, il y avait la noblesse, il y avait tout, il y avait tout. Pour lui, il ne savait même pas que la richesse existait, la pauvreté existait. Il n'avait jamais imaginé que les gens pauvres qui manquaient de tout existaient. Alors il était là dans le palais, il était là, il vivait bien. Une fois, il est sorti du palais, il y avait des mendiants, il est sorti du palais, il y avait des gens qui manquaient de tout. Il est sorti du palais, il y avait des petites bicoques, il est sorti du palais, il y avait des gens malheureux. Alors il pose la question, il dit, moi je vis comme ça et juste à la porte du palais, il y a ça. On lui dit oui. Il dit, pourquoi vous me mentez ? Semble-t-il que c'est à partir de là qu'il avait tout abandonné. Et il a commencé une vie ascète, une fille ascétique où il s'était privé de tout. Comment je peux vivre comme ça ? Et les autres peuvent vivre comme ça, des mesures. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Un chrétien devait vivre comme ça. Il se retrouve là. Auras-tu le même cœur lorsque Dieu va te positionner ? Auras-tu la même humilité ? Auras-tu la même passion pour Dieu ? Auras-tu le même zèle ? Seras-tu présent en présentiel ? Seras-tu présent en présentiel ? Pourras-tu encore faire le TP ? Pourras-tu encore aller évangéliser ? Seras-tu encore en mesure d'être là et faire, comme on peut dire, sale boulot, les toilettes et tout ? Semble-t-il que l'église du pasteur Yungi Cho est remplie des hommes riches, richissimes, qui sont au protocole, qui sont à l'éco-dime, qui sont partout parce qu'ils ont compris, peu importe la position sociale, Dieu est au-dessus. Et servir Dieu, c'est un honneur. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Servir Dieu, c'est un honneur. Ce n'est pas un privilège qu'on donne à Dieu. Non, c'est un honneur. De te renommer, 8-10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. 11. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ce loi que je t'ai prescrit aujourd'hui. Mais l'homme est comme ça. Mégachurch, l'église a l'argent. Mégachurch, on n'a plus besoin d'aller faire ATP. Il y a des églises comme ça, ATP n'existe plus. Ça se remplit. Le pasteur est connu. Ça se remplit. Chaîne télévisée. Ça se remplit. 10 millions d'abonnés. Ça se remplit. Le matin, les gens accourent. Le matin, les gens accourent. Le bâtiment devient petit. On multiplie le culte. Le bâtiment, on multiplie. On casse. On fait tout. Pas besoin d'évangéliser. Le confort entre. Waouh. Le confort entre souvent. Nous voulons construire des immeubles. Nous voulons construire des bâtiments pour nos églises. C'est bien. Mais lorsque nous serons dans le palais, continuons à avoir le cœur d'enfant, continuons à faire ATP, continuons à faire l'évangélisation. Que des stratégies dans les églises. Nous allons payer. Oh, nous allons remplir les panneaux dans la ville. C'est facile. C'est l'argent. C'est l'argent. Pourquoi prier autant ? Nous n'avons pas le temps pour l'intercession. Parce que si nous mettons les panneaux avec le nom de notre pasteur, l'église sera remplie. La force de l'église, ce n'est pas le nombre. C'est la qualité. C'est la vie de Dieu qui vient par la prière. Et lorsque Jésus a dit que ma maison soit pleine, il n'a pas dit 100 milles. Il n'a pas dit 200 milles. Il a dit pleine, 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 jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous avez implanté au Madagascar? Est-ce que vous avez implanté en Chine? Est-ce que vous avez implanté à Iturie? Et nous avons les mêmes ailes d'enfants, même lorsque le Seigneur va élargir cette église. C'est le même cœur. Pas de rayon que l'argent, que la stratégie. Mon Dieu n'aimait que des églises qui n'évangélisent plus, que des églises qui n'ont plus le temps de prier, que des églises qui sont devenues des églises événementielles, des églises entreprises, où tout ça est parti. Mais quand ils n'étaient qu'à 50, des églises comme ça agonisées dans la prière, des églises comme ça avec des vrais prophètes, des églises comme ça avec des vrais assoiffés, que le confort dans nos églises ne nous fasse pas perdre la cible qui est Dieu. Quelqu'un est avec moi. Confort dans nos églises. Confort dans nos églises. Confort dans nos églises. Vous allez évangéliser et vous dites, moi, vous faites toujours le porte-à-porte. Tu croises quelqu'un et te dis, autant si tu fais le porte-à-porte, t'as pas ? Comment ne pas faire ATP ? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc, le confort, zone de confort. Ce chrétien a aussi la même chose. On peut parler d'église, mais la même chose pour nous. Saül, 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 premier roi d'Israël. Saül, 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 premier roi d'Israël. Il va chercher les anèses de son père. Rien de spécial. Il cherche les anèses. Il cherche les anèses. Suis-moi, s'il te plaît. Il cherche les anèses. Il cherche les anèses. Waouh ! Dieu crée les choses. Oh ! Fini les anèses. Il rencontre Samuel. Il rencontre le grand prophète Samuel. Samuel croise Saül. L'histoire change. Il oint Saül. Il établit roi, roi, roi. Premier roi d'Israël. Il devient roi. Au début, c'était bien. Malheureusement, l'homme est comme ça. Il prend goût. Premier roi. Il règne sur le peuple. Il a une action royale. Il arrive même à prophétiser. Le grand Saül, il terrasse les empires. Il fait tout ça. Waouh ! Saül pense qu'il est tout lui est permis. Saül commence à faire quoi ? À faire des holocaustes à la place du prophète. Saül, on demande à Saül de ne pas prendre les veaux. Saül choisit les veaux qui étaient bien rembourrés et gardent. Voilà l'histoire du beulment où on dit vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Saül est détrôné à cause de cela. David remplace Saül. Une phrase de Samuel, il dit, l'éternel dit, j'étais aimé et j'avais vu lorsque tu étais petit à tes yeux. Il dit à un roi, j'aimais quand tu étais petit à tes yeux. Donc tu te sens grand à tes yeux, tu penses que tout est permis pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Petit à tes yeux. Regarde ton voisin et dit, reste petit à tes yeux. Le voisin de droite, de gauche et de derrière, reste petit à tes yeux. Reste petit à tes yeux. Tu seras chef de l'Etat. Reste petit à tes yeux. Tu seras haut placé. Reste petit à tes yeux. Ne sois pas un donneur de laissant. Reste petit à tes yeux. Quand on est plus petit à tes yeux et qu'à ses yeux qu'on demande conseil, il dit, laisse, laisse. Vous connaissez les rires là quand on est au palais? Tu expliques, tu expliques. Tu as fini, tu as fini. Ah ok, d'accord, d'accord. Je t'ai au téléphone. Je parlais avec le ministre des Affaires étrangères. Tu disais encore quoi? Tu disais encore quoi? Eh, tato, yo. Beaucoup t'en as-tu à vous? 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 Lui n'écoute plus celui qui doit parler. Lui ne demande pas celui qui doit faire. Lui ne regarde pas, c'est vous qui devez le faire. Sois petit à tes yeux. Si tu es chrétien, c'est le sommeil parce que c'est l'orgueil et c'est la vanité de la vie. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Salomon, Salomon, pas de guerre, point de guerre, la paix partout. Il a le trône par la succession. Son père avait tout fait. Le confort. Le confort. Un roi doudou là. Le confort. Il est beau. Le confort. Mais la Bible dit quoi? Comment il avait fini? Son cœur s'était tourné vers les idoles de ses femmes et il était devenu idolâtre. Le confort. Attention, bien-aimé, à cette histoire d'Esther qui nous aide, à cette histoire d'Esther bien-aimé, qui nous permet d'être vigilant, d'être vigilant, d'être vigilant. Luc, chapitre 21, 34. La Bible dit, Luc, 21, 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Wow. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Quand on est rassasiés, on rit, on est plein, on est fou. On appelle ça l'ivresse, tu l'es. Alors la Bible dit, prenez garde à vos cœurs. Lorsque l'homme a mangé, l'homme se déroute. Lorsque Israël avait la manne, l'écaille, Israël avait oublié le fouet de Pharaon. L'homme est comme ça. Alors prends garde. Ne juge pas ceux-là qui sont là. Toi-même, veille à ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Ne juge pas. Tu as changé. Tu es devenu comme ça. Tu es comme ça peut-être parce que tu n'en as pas encore. Tu es comme ça peut-être parce que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Tu es comme ça parce que tu es dans la galère. Tu es comme ça peut-être parce que tu n'as pas encore accédé. Dis à Dieu, je ne sais pas où tu vas m'amener. Peu importe où tu vas m'amener. Je veux rester petit à mes yeux. Je ne veux pas tomber dans l'ivresse du lait. Je ne veux pas tomber dans l'ivresse du lait. Parce que ça arrive. Esther était devenue comme ça. Oui, on regarde tout le monde de haut et des fois même, il y a d'autres bien marches. Tu commences à marcher un peu comme ça. Amen. Avant tu marchais comme ça. Et yo, tu as dit, tu as dit. Ivresse. Amen. C'est beau quand tu es élevé. C'est beau quand Dieu t'a béni et que tu restes le même. C'est juste magnifique. Et après les gens découvrent en disant, il a tout ça. Oui, il a tout ça. Le papa diacre là, il a tout ça. Oui, oui, oui. La maman qui vient là, ça ici c'est chez elle. Oui, oui. Ah, quand il met toi là, c'est. Oui. Il a de la grandeur. Mais la génération actuelle n'arrive pas parce que la génération actuelle expose tout. Les adultes sont là. La génération actuelle n'arrive pas à cet examen qui est très difficile. Ils exposent tout. C'est bien que les gens découvrent après. Il est à la chorale. Mais ce jeune homme, il a tout ça. Ah, comment il fait? Il a Dieu. Il a compris que tout ce qu'il obtient, c'est pour Dieu. Tout ce qu'il a, c'est la grâce. Lui, il n'est rien. Il n'est qu'un vase. Et s'il est quelque part, c'est pour la bénédiction de tous. De tous. De tous. David, on s'entend. On s'entend roi. David, on s'entend. Un grand roi. Servi au dessein de qui? Au dessein de l'éternel. Et il précédait l'horreur pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Quoi? Il courait pour aller à Sion. Ils sont pressés. Mieux vaut tant de jours dans ces parvis. Ils sont pressés le matin pour parler à son Dieu. David, un bon chef de l'État. David, un bon ministre. David, un bon chef d'armée. David, un bon leader. Il servit au dessein de Dieu. C'est pour des temps comme ceci que tu as. C'est que tu as. Que tu es placé où tu es placé. Que tu as les faveurs. Que tu as. Que tu as la grâce. Que tu as. Que tu as la beauté. Que tu as. Pour des temps comme ceci. Si tu ne comprends pas cela. Comme ça, il y a, nous te serons hâtés. Un ami me dit une fois, il dit Fifi. Un ami pasteur, il me dit. On dit souvent, Dieu, n'enlève pas les grâces, comme on dit. Ne se prive pas. On dit quoi? Ne se repent pas de ses grâces. Il dit, je crois. C'est écrit. Mais j'ai aussi relu l'histoire. Je me rends compte que Dieu change les personnages pour faire des choses. Tu vas rester avec ta grâce là. Tu vas rester avec ta grâce. Mais ce n'est plus toi qu'on emploie. C'est déjà les vers David. La Bible dit que Saül avait peur de David parce que Dieu était avec lui. Tu restes là. Tu es avec tes mille. Mais l'autre est déjà dans les dix mille parce que Dieu est avec lui. Attention. 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 Il change parce que ce qu'il doit faire doit se faire. Ce qu'il doit se faire dans cette église doit se faire. Ce qu'il doit se faire dans ce pays doit se faire. Ce qu'il doit se faire dans ta famille doit se faire. Si tu ne comprends pas que c'est pour de temps comme ceci, Dieu n'a pas de problème. Il a autant de vases. Dieu peut changer les vases. On dit à Kuhlman, Catherine Kuhlman, comment ça arrive que tu fais tout ce que tu fais? Il dit je ne suis pas spéciale. Mais c'est normalement que l'appel a été lancé aux hommes, aux femmes plus qualifiées. Mais ils n'étaient pas disponibles. Lorsque Dieu m'a lancé l'appel, j'étais simplement disponible. C'est pourquoi Dieu m'a donné une grâce et une option telle que j'ai maintenant. Il y a un amène au fond. Il y a un amène à gauche. Il y a un amène à droite. Il y a des acclamations pour Dieu. Acclame bien pour la gloire de Dieu. Je refuse que tu sois Saül. Je refuse que tu sois Saül. Que tu sois comme David en ton temps. Que tu serves des saints de l'éternel. Qu'on dise qu'on n'a jamais eu un chef de l'État comme toi. Qu'on dise qu'on n'a jamais eu un ministre comme toi. Qu'on dise qu'on n'a jamais eu un roi en Israël comme toi. Et que juste même après des années, des années, qu'il y a l'étoile de David qui flotte sur le d'apport d'Israël. Israël n'a jamais eu un roi comme David. Car il a servi au dessein de Dieu. Des gens dans l'église, tu ne les oublies jamais. Il y a des gens qui sont passés dans des églises, tu ne les oublies jamais. Il y a des gens qui sont passés dans des départements, tu ne les oublies jamais. Il y a des gens qui sont passés dans ce pays. Tu ne les oublies jamais. Les gens comme les Verneaux, tu oublies cet homme. Comment tu fais pour oublier des gens comme des Jacques Verneaux, comme des Rénard Boquet, des Billy Graves. Des gens qui ont vécu pour Dieu. Pour Dieu. La mort n'est pas une fatalité. Mourir, ce n'est pas une fatalité. C'est les empreintes de vie de Christ que nous restons après nous. C'est ça. J'aimerais au jour, lors de mon enterrement, que les filles d'Athi m'adisent, c'était notre maman. Que ceux du réconfort disent, qu'elle était allée visiter. Que celles de la foi triomphant disent, c'était une belle maman pasteur. Que dans ma famille, qu'on le dise, ça vaut l'or, ça vaut l'argent blanc. Ça, c'est des choses qui te suivent jusqu'à l'éternité. C'est ce qu'on peut léguer, 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 léguer une génération. Pas un roi qui tyrannise le peuple, non. Pas un roi qui manipule les gens, non. Pas un roi qui pire le peuple, non. Pas un roi qui mange, ne met ce qu'il a, et le peuple est en train d'obtriment. Non. Je dis non. Je redis encore non. Ça, c'est chacun de nous. Où tu es, où tu te places, dans ta classe, dans ta famille, dans ta belle famille, partout, enfants de Dieu, ambassadeurs pour Christ, représentants de Dieu, fils de Dieu. Fils de Dieu. Iveresse de lait. Iveresse de lait. On voit tellement des erreurs maintenant qu'on est dans l'ivresse de lait. On regarde les autres d'en haut et on dit, ils n'ont pas bien fait les choses. On regarde les autres, on dit que c'est tellement médiocre la qualité de leur image. As-tu acheté caméra pour nous? On voit, on dit, waouh, mais c'est pas beau, il devait y avoir des écrans. As-tu acheté pour nous? On juge, on devient arbitre. On n'a plus la force de jouer. On n'a plus la force de jouer. On juge les autres qui servent. On juge les autres qui mettent la main à la plate. On juge ceux-là qui se tracassent à chanter, à répéter. On est là comme spectateur. Sommeil, sommeil. Tu dors, tu ronfles. Tu dors, tu ronfles. Tu dors, tu ronfles. Tu dors et tu ronfles. Spectateur, le français n'est pas bon. Le truc n'est pas bon. Tu as le temps parce qu'en fait, tu es endormi. Tu es dans le monde de rêve. Ceux-là qui sont réveillés sont actifs. Ceux-là qui sont réveillés connaissent les réalités du terrain. Ceux-là qui sont actifs acceptent de faire croire pour payer le prix. Esther, voici les méfaits de la zone de confort. Note, j'y vais vite. Les méfaits de la zone de confort. Cade Esther. Le confort nous fait oublier l'intérêt général. Car le confort nous amène à être égoïste, orgueilleux. Le confort nous amène de vivre dans une bulle, loin des vrais problèmes et des fois s'entraîne la distraction. Il y a quelqu'un qui est avec moi ? Le confort nous amène à avoir peur de courir le risque parce que le confort aime sécuriser le matériel, sécuriser notre position sociale. Le confort nous amène, cade Esther, d'avoir peur de mettre le sac, la saleté, de nous salir. Ça, c'est le confort. La zone de confort nous amène encore à quoi ? Avoir toujours des bonnes raisons. De bonnes raisons. Toujours des bonnes raisons. La zone de confort nous amène encore à quoi ? A oublier d'où nous sommes venus. Alors, bien-aimé, s'il te plaît, je voudrais que tu arrives à une maturité. Regarde-moi, s'il te plaît. Que tu arrives à une maturité. J'étais en train de faire une lecture de servir Dieu avant, pendant, après le palais. Quelques personnages me sont venus le cas de Joseph. J'aime beaucoup ces jeunes hommes dans la Bible. Je vois Joseph le même en prison. Je vois Joseph le même dans le palais. Je vois un garçon qui n'a pas changé. Un garçon qui vivait pour Dieu. Avant l'Egypte, pendant l'Egypte, c'est la même chose. Le palais n'a pas changé Joseph. C'est formidable. Quand on l'appelait, on l'appelait comme un hébreu. On consultait le dieu des hébreux. C'était un hébreu. C'était un hébreu. C'est un peu possible. C'était juste un hébreu, même dans le palais. Quand tu entres, essaie de visualiser l'histoire de Daniel et les autres. Quand ils étaient à Babylone, on savait qu'ils étaient hébreux. On consultait leur dieu parce qu'ils avaient une intelligence supérieure. Les lecteurs de la Bible sont là. Ils étaient comme ça. Même dans le palais, même dans le palais, garde ton identité. Même dans le sommet, garde ton identité. Même lorsque Dieu va te lever, bien aimé, garde ton identité. Alors, vas-y, écris. Les processus du réveil de la reine Esther. Comment ça s'est passé? Dis à ton voisin, processus. Car notre thème, c'est quoi? Le réveil de la reine Esther. Vous avez compris le contexte? Vous avez compris le piège, zone de confort, n'est-ce pas? Maintenant, puisque notre thème, c'était le réveil de la reine Esther. N'est-ce pas qu'il y a toujours un processus? On ne se réveille pas directement comme ça. Peut-être les jeunes gens aujourd'hui, quand ils se réveillent, ils se demandent, je vais manger. Les adultes, ils pensent qu'il faut se réveiller. Malembe, malembe, tu poses. Les adultes sont avec moi. Est-ce que tu te réveilles directement comme ça? Mot de texte. On se réveille, tu poses d'abord. Deuxième. Maintenant, tu marches. Les jeunes jeunes, vous ne comprenez rien. Vous, 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 les bandit. Non, 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 on n'est pas venu comme ça les matins. Les matins, c'est OK. Ne crier pas, je vais mal aux oreilles. Imagine à 60, à 70 ans, à 80, c'est malembe, simba non, simba non. Voilà. Pour Esther, il y a eu un processus. Mais ces étapes sont bizarres. C'est pourquoi quand j'ai parlé des acteurs, il y avait un quatrième acteur qui s'appelait Aman. Dis à ton voisin Aman. Qu'est-ce qui a permis à Esther de se réveiller? Un, l'adversité. Quand tu es dans la zone de confort, l'adversité, les épreuves des gens comme Aman te réveillent. Amen. Il n'y aurait pas eu cet édit du roi. Il n'y aurait pas eu cette décision de faire périr le peuple. Je suis sûre d'une chose qu'elle allait être à l'aise. Et un beau jour, elle serait peut-être idolâtre. Un beau jour, elle aurait peut-être eu même le même langage là-bas que le roi Assurus, la reine, la reine Esther. Alors Dieu aime arranger les choses. Regarde l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait suscité un pharaon, pharaon, pharaon. Regarde un peu, des fois même dans la vie, tu as des gens comme de Pénina. Dans la vie, tu as des gens, ou bien non, tu as le poisson de Jonas. Il y a des choses comme ça. Il y a la tempête, il y a les épreuves, il y a même des sorciers. Ça vous arrive de prier fort lorsque tu as rêvé d'être ensorcellé? Amen. Quand tu es dans un moment où il y a des attaques. Ce genre de personnes dans l'Assemblée, vous savez comment elles prient? Amen. Maman, qu'est-ce qui se passe? Au sorcier, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'envoûter ses enfants. Alors elle va prier. Mais quand tout va bien, tu maîtrises tout. Tu sais comment tu pries? Non, tu pries comme ça. Seigneur, ainsi va la vie avec les fleurs et les fayages. Que veux-tu comprendre et redire par rapport à ce qu'on a dit? Au moment de l'épreuve, il vaut, on sait. Seigneur, il vaut defending son령. Que que leurs expecting son reçues et leurs missionnaires, on certaine que certains ne devaient avoir que des manches, c'est qu'ils soient pun coopérats. Nous m'avions tous les겠�d...! Jésus, y est ! Amen et Amen ! L'adversité arrive même quand on est dans le palais L'adversité arrive même dans le palais L'adversité est causée par le diable, par le sorcier, par les hommes et des fois par Dieu Dieu sait comment te réveiller Dieu quand il t'aime, bien aimé, il sait qui et quoi utiliser pour faire quoi pour te réveiller Amman, son rôle n'était pas convenable, mais Amman avait amené Esther à faire quoi ? A mettre le sac de la prière et du jeûne Alléluia Pénina avait aidé Anne à faire quoi ? A chercher Dieu, à rester longtemps Le poisson ou la baleine avaient aidé Jonas à faire quoi ? A faire la mission Il y a quelqu'un qui est avec moi L'adversité nous aide, les épreuves nous aident La persécution a amené l'église à s'agrandir La Bible dit que par la persécution, l'église pouvait s'agrandir On oublie vite, vous réalisez quand il y avait Covid, comment on a prié ? Amen Covid, tu as prié comme moi ? Tu avais peur de la mort comme moi ? Tu as vu combien tu étais sérieux avec toi-même ? Voilà ce que Dieu envoie Église, église, église Église, église, église N'attendons pas la persécution pour servir Dieu Église du Congo N'attendons pas la persécution Église du Congo N'attendons pas qu'au pouvoir qui est un chef de l'État Qui ne croit pas à notre religion et qui va fermer les églises pour servir Dieu Église, église, église N'attendons pas l'adversité pour servir Dieu Nous devenons trop confortables parce qu'il n'y a pas de persécution Lorsque l'église était entrée dans la persécution L'église servait le Seigneur avec zèle Parce que l'adversité nous amène à faire quoi ? À nous déployer Esther Naman a été cet instrument aussi de Dieu Pour pouvoir réveiller Esther Cette épreuve t'amène à quoi ? Aller vers Dieu La maladie de ton enfant t'amène à faire quoi ? Amener Dieu La stérilité t'amène à faire quoi ? Aller vers Dieu Le chômage t'amène à te rappeler que tu es qu'un homme Et d'aller vers Dieu Ce que tu as en fait t'amène à faire quoi ? Avoir juste un esprit réveillé Un esprit réveillé pour faire quoi ? Pour chercher Dieu Amman dit tuer les juifs Au chapitre 3 verset 13 Il dit tuer les juifs Il dit faites la massacre Faites des massacres Tuez les femmes Tuez Pillez-les Pillez tous Pillez Pillez-le Bien-aimé Le Seigneur C'est vrai Mais Mardoché A un moment c'est réalisé Et il a pu faire cela Le désert Le manque Il dit à Israël Je t'ai fait passer par le désert Pour humilier ton cœur Pour humilier ton cœur Dans cette adversité Bien-aimé en réfléchissant Des fois il n'y a pas seulement l'adversité Mais peux-tu avoir aussi un concurrent ? Il peut-tu avoir rivalité ? Lorsque genre de rival se lève Bien-aimé que ça t'amène à faire quoi ? A te recadrer Et à te réveiller Il y a quelqu'un qui est avec moi ? Il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin ? L'adversité Nous amène à faire quoi ? A aller vers Dieu Deuxième chose Écris l'interpellation L'interpellation Esther 4 verset 14 Car si tu te tais maintenant Le secours La délivrance Surgira d'autre part Pour les juifs Et toi Et la maison de ton père Vous périrez Et qui sait Si ce n'est pour de temps Comme celui-ci Que tu es Parvenu à la royauté L'interpellation J'aimerais regarder Et dire à un prophète J'aimerais dire À un messager Il y a des moments Où Dieu t'envoie Simplement pour interpeller quelqu'un Pour que cette personne se réveille Dieu nous envoie souvent Des mardochés Deuxième acteur Des mardochés Qui sont là Pour nous réveiller Il y a quelqu'un Qui est avec moi C'est peut-être ton pasteur Qui te regarde Et qui te dit Frère tu as changé Qui te regarde Et qui te dit Tu n'es plus petit A tes yeux C'est peut-être ton épouse Qui te dit Tu commences maintenant A être ivronne C'est peut-être ton épouse Qui te dit Que tu es devenu distrait C'est peut-être ton encadreur A l'église Qui te le dit Mardoché est une bénédiction Pour Esther Parce que Mardoché A pu interpeller Esther Et dire Esther Si tu ne te lèves pas Même toi-même Et ta famille Allez périr Apprenons à dire La vérité aux gens Apprenons à dire La vérité Aux personnes haut placées Apprenons à dire La vérité aux chefs Apprenons à dire La vérité aux aînés Apprenons à dire Ne tombons pas dans les flatteries Où on veut flatter Pour avoir quelque chose Quelque chose Quelque chose Où on promet n'importe quoi Au chef Juste pour avoir Le sourire Ou bien Les présents du chef Mardoché n'a pas regardé A Esther Comme une reine Mardoché a dit Esther Si tu ne te lèves pas Tu vas mourir Et Dieu va susciter Quelqu'un d'autre Où sont ces prophètes Qui vont nous dire la vérité Où sont ces prophètes Qui vont nous dire Que nous n'allons pas sortir De la captivité Comme Jérémie Nous allons faire Septante ans Deux îles Septante ans Les prophètes disent A Israël Tu sortiras Tu sortiras Jérémie dit Non Tu ne vas pas sortir Septante ans Où sont-ils Les prophètes Qui disent A cette femme adultère Arrête avec l'adultère Dieu ne va pas te bénir Ces prophètes Qui ne ferment pas les yeux Mais qui disent la vérité Comme Mardoché Il se présente Il dit à Esther Esther Tu vas périr Oui Je te regarde Et je dis Si tu ne règnes pas correctement Tu vas périr Si tu ne règnes pas correctement Tu seras maudit Si tu ne règnes pas correctement Comme Saül David prendra Ta place Voilà La sacrificature Le sacerdote Le prophétique De l'Ancien Testament Le prophétique De l'Ancien Testament C'était le prophétique de Nathan Le prophétique de Nathan Nathan vient devant David Il dit à David David Tu as fait ça Le Seigneur me dit Que c'est que tu as fait Voilà que l'épée Est entrée dans ta maison Nathan Où est Nathan ? Où est Nathan ? Où est Nathan ? Nathan Nathan Dans sa robe Il entre dans le palais Il dit Il y avait un roi Voilà qu'il y avait beaucoup de troupeaux Qu'il y avait beaucoup de brébis Voilà qu'il a juste pris une brébis D'un homme qui n'avait qu'une brébis Il parlait de Uri Il y avait Il y avait Il y avait David dit Non Un tel homme dans mon pays Il regarde David Dis à ton voisin Il regarde David Le roi David Il dit C'est toi David C'est toi C'est toi David Ce réveil Qu'on a des mardochés Où tu regardes ce jeune et tu dis Si tu n'arranges pas ta vie Tu iras en enfer Où tu dis Si tu n'arrêtes pas avec l'homme d'autrui Tu auras telle chose Apprenons à dire la vérité Pierre dit Je placerai l'avertissement Afin de te réveiller Je veux ta famille Je veux te le dire Afin de te réveiller 2 Pierre chapitre 3 verset 1 Je cherche à éveiller Par des avertissements Par des avertissements Prophète Prophète Dis la vérité Homme de Dieu Dis la vérité Vous qui êtes dans le palais N'allez pas dans la cour du grand Comme des mendiants Un serviteur de Dieu N'est pas un mendiant Dans la cour du roi Un serviteur de Dieu Dans la cour du roi Et là pour annoncer Là ici dit l'éternel Pour préserver le peuple Mais pas pour faire en soi Le trône Le trône Que des intérêts Je ne veux pas dire parce que Que des intérêts Je préfère mentir Parce qu'il y a une offrande Que des intérêts Si je dis Il y aura ceci Que des intérêts Un prophète Du reste C'est un messager Le message peut faire pleurer Le message peut faire mal Le message peut être un message de la mort Mais dans la Bible Jérémie Jérémie Ézéchiel Samuel Le fait Samuel dit à Saül Saül Je pleure sur toi Dieu a pris un autre Quoi ? What ? Saül Chez lui ? Et cela C'est fait tel qu'il avait dit Saül 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 Parce que le même Samuel Est allé dans la maison de David Il a pris la corne Il a pris la corne Il a voie un autre Voilà le prophétique Voilà la place du prophète L'interpellation L'interpellation Toi qui es à ce niveau Élevé Dieu t'as déjà béni J'aimerais te donner un conseil Écoute Dis à ton voisin Écoute Et l'habitude d'écouter La gloire bouche les oreilles La gloire bouche les oreilles Quand on est haut On n'entend plus On n'écoute pas On ne fait pas attention On dit Ils sont pauvres Ils n'ont rien Ils sont minables Ils n'ont pas l'onction que j'ai Ils n'ont pas la grâce qu'il y a Non Dieu peut t'envoyer un Mardoché Dieu peut t'envoyer un Joab David fait le dénombrement Il veut faire le dénombrement Joab Joab Son général en chef dit David ne fait pas Le dénombrement Ne fait pas David fait le dénombrement Mais la Bible dit Il fit ce qui avait déplu A l'éternel Et voilà que Dieu avait frappé Lorsque tu es là Ton oreille Comme cette bonne Qui était dans la maison D'Aman le Syrien Tu peux avoir un conseil Même quand tu es au palais Il y a quelqu'un qui est avec moi Il y a quelqu'un qui me suit Et qui va atterrir avec moi Il y a quelqu'un qui acclame Dieu Pour l'instruction Il y a quelqu'un qui acclame Dieu Pour l'instruction Écoute, écoute C'est pourquoi j'aime cette maman De Lemiel Qui parle à Lemiel Qui parle à Lemiel Qui parle à Lemiel Son enfant qui était chef Son enfant qui était roi Ils l'ont Elle entre dans la cour Elle ne vient pas quémander Elle ne demande pas Lemiel Dans Proverbe 31 Elle dit Lemiel mon fils Elle regarde Lemiel le roi Lemiel mon fils Elle regarde Lemiel fils de mes entrailles Lemiel roi Ne fais pas comme les autres Ne pique pas les autres Ne t'enivre pas Ne fais pas ça Voilà une mère Voilà un mardoché Que Dieu nous donne des mères comme ça Que Dieu nous donne des pasteurs comme ça Que Dieu nous donne des aînés comme ça Que Dieu nous donne des prophètes comme ça Que Dieu nous donne des épouses comme l'épouse de Ponce Pilate Que Dieu nous donne des gens qui nous disent la vérité Maman, dis la vérité à ton enfant Mardoché Un grand acteur Mardoché Un grand coach Enfin Le processus Du réveil De la reine Esther Elle se Léva comme leader Goh Quand j'écrivais J'ai parlé en langue J'ai dit Il fallait que je filme Moi-même j'étais au salon J'étais J'ai dit J'aime ça Esther 4, 15 à 6 Alors Esther Envoyant ce message A Mardoché Yes Va ressembler le juif Qui se trouve à Suse Observez un jeûne en ma faveur Pendant trois jours et trois nuits Ne prenez ni nourriture ni boisson Mes servantes et moi Nous agirons de la même manière de notre côté Qui peut quoi Les servantes et moi Nous agirons de même de notre côté Puis Je me rendrai auprès du roi Bien que ce soit contraire à la loi Et si je dois mourir Je veux mourir Si je dois mourir Je dois mourir Si je dois mourir Alors Mardoché part et agit comme Esther Le lui avait recommandé Elle subit Alors elle ne subit plus Et c'est elle qui donne les ordres La petite orpheline ne subit plus Le coach Mardoché a fini son travail Maramoué Balouki Il y a plus à mon nom de Maramoué Balouki Elle-même elle dit Vous allez jeûner Je vais jeûner Elle dit Mardoché toi va dire au peuple Avant c'était Esther toi fait Quand on se réveille on devient un leader Quand on se réveille on devient un révolutionnaire Quand on se réveille on devient un témoin Quand on se réveille on doit être prêt à être un martyr Elle dit malgré la loi Elle dit malgré la loi Je vais y aller Le réveil nous fait oublier les peurs Les craintes On est prêt à mourir On souffre comme libation On dit que ta volonté soit faite On accepte la croix On accepte les épines On accepte toi comme Jésus Il y a quelqu'un qui est avec moi Voilà le réveil Tu es trop confortable parce que tu dors Tu es trop confortable parce que tu es dans le sommeil Je vois une fille qui devient l'idée Et elle-même elle prend le sac Elle-même elle fait quoi ? Elle se met en prière Elle se met en prière Elle ôte la peur malgré la loi Elle ôte la peur malgré la loi On a tellement peur As-tu ouvert ta Bible Pour comprendre l'histoire des apôtres Les témoins Les martyrs Qui étaient tués Juste pour l'évangile Il y a des missions Des voyages missionnaires de Paul Il savait qu'il partait pour être Lapidé, enchaîné Mais il y allait avec joie Parce qu'il dit Je sers de libation Ceux qui vont à l'évangélisation Sont là avec moi, n'est-ce pas ? Il a dit je pars Et même par rapport à son troisième voyage missionnaire Paul part Mais après On n'écrit plus rien C'est fini L'acte C'est parti On ne sait même plus On dit qu'il était mort là-bas Troisième mission Missionnaire, il meurt On est trop confortable Parce qu'on est dans le sommeil On ne veut pas perdre quoi que ce soit On ne veut pas transpirer Jeune Pourquoi tu deviens vieux si tôt ? Jeune C'est vous qui devez amener un mouvement de réveil Jeune C'est vous qui devez implanter les églises Jeune C'est vous qui devez faire avancer le royaume Jeune C'est vous N'avez-vous pas des rêves de faire des croisades ? N'avez-vous pas des rêves de voir des poètes bondir ? N'avez-vous pas des rêves ? Non, c'est le confort, c'est ma vie Nous avons peur, nous avons peur Tant que tu n'as pas essayé Tu ne verras pas combien Dieu peut agir Tu restes quand Esther avait agi Dieu avait précédé Esther La Bible dit que le roi a dit Reçois la grâce et ma chérie Esther Que veux-tu que je fasse pour toi ? Elle avait peur pour rien Elle avait peur pour rien Réveil d'Esther Réveil de Jonathan Réveil de Papy Réveil de qui ? De cette personne qui dit Non pas ma volonté Mais ta volonté Seigneur De cette personne comme Moïse devenu grand Refuse D'être appelé le fils De la fille du Pharaon Réveil du genre Daniel à Babylone Refuse, mais succulons Nous devons arriver à refuser Nous ne refusons rien Nous ne prenons rien Pas de risque, rien du tout Église N'attendons pas la persécution N'attendons pas l'adversité N'attendons pas cela Pour nous réveiller Acclame le Seigneur ce matin Acclame le Seigneur ce matin Lève-toi, je t'en supplie Qu'un revivaliste se lève Lève-en-nous, je vous en supplie Qu'un revivaliste se lève Recha, réveille-toi Comme un homme réveillé Lève-toi, je t'en supplie Lève-toi, je t'en supplie Lève-toi, je t'en supplie C'est un peu Durant la vie Suche Sous-titrage ST' 501